A cheval entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie, et reliant la Méditerranée à l'océan Indien, le Moyen-Orient a toujours été une région de mise en contact. Aussi, de par la richesse de son sous-sol, il a particulièrement été une zone de convoitise pour les grandes puissances. Autrefois, les Etats-Unis et l'Europe, aujourd'hui, la Chine. Des changements majeurs s'observent, et ces derniers mois, la région a été impactée indirectement par les conflits en Ukraine. L'objectif de cette vidéo, c'est qu'en 30 minutes, vous compreniez mieux la géopolitique de cette région, à savoir qui sont les grands acteurs, comment est-ce que chacun perçoit les autres, qu'est-ce qu'ils veulent, et quelles sont les grandes tendances pour les décennies à venir. J'ai pu réaliser cette vidéo grâce à Pierre Razou, un expert qui connaît la région comme sa poche, parce qu'il l'a sillonnée pendant très nombreuses années. Il bosse à présent à la FMES, la Fédération Méditerranéenne d'Études Stratégiques. Il m'a accueilli dans son bureau à Toulon pour pouvoir y tourner le contenu que vous allez voir. Cette vidéo a aussi pu voir le jour grâce au soutien de Lillerie, qui sponsorise cette vidéo. Il s'agit d'une école de relations internationales, et si vous vous intéressez au métier de la géopolitique, il propose différentes formations, à Paris, à Lyon et à Bordeaux. Vous pouvez retrouver tous les détails des cours, des formations et des différents campus sur leur site web et leurs brochures. Les liens se trouvent en description. Comme d'hab, si vous aimez cette vidéo, pensez à faire comprendre à YouTube que vous appréciez ce genre de contenu. Rejoignez-moi sur Instagram et TikTok pour encore plus de vidéos, et regardez plus de 400 documentaires géopolitiques sur Mister Géopolitique TV. Il y a des playlists entières en lien avec le thème de cette vidéo. A présent, installez-vous confortablement, on est parti pour 30 minutes au Moyen-Orient. Alors, si vous voulez bien, on va parler un tout petit peu de la guerre en Ukraine, qui est hors carte. Vous voyez, l'Ukraine, c'est au-dessus. Pourquoi ? Parce que, en fait, la guerre en Ukraine a quelques effets sur cette région du Moyen-Orient. D'abord, parce que ça a fait varier considérablement les prix des hydrocarbures, du pétrole et du gaz. Donc, tout le monde comprend bien que les pays qui exportent énormément de gaz et énormément de pétrole, comme l'Arabie Saoudite, le Koweït ou le Qatar, et dans une moindre mesure les Émirats Arabes Unis, bah, paradoxalement, pour eux, la guerre en Ukraine, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'autre aspect, cette fois-ci, beaucoup plus négatif, c'est que la guerre en Ukraine, ça a fait monter énormément les prix des céréales, parce que l'Ukraine et la Russie sont de très gros producteurs de céréales qui permettent de faire de la farine, vendues à tous ces pays-là, dans la région, qui vont ensuite subventionner ces prix pour faire du pain et vendre du pain à toute leur population. Donc, les prix des céréales qui flambent, c'est une mauvaise nouvelle, cette fois-ci, parce qu'évidemment, ça risque de créer des émeutes de la faim dans les pays les plus peuplés, comme par exemple l'Égypte, le Soudan, l'Irak. Le Liban n'est pas très peuplé, mais le Liban a de très gros problèmes financiers et agroalimentaires. La Syrie, l'Iran, la Turquie et, dans une moindre mesure, l'Arabie saoudite. Le troisième aspect de cette guerre en Ukraine, c'est que, paradoxalement, il y a beaucoup de pays, notamment ceux qui sont dirigés par des autocrates, qui ont plutôt tendance à applaudir ou, en tout cas, à ne pas critiquer ce qu'a fait Vladimir Poutine, parce que, quelque part, ils respectent la force. Et donc, un dictateur qui, finalement, impose son point de vue aux voisins, c'est quelque chose qui n'est pas forcément complètement pour leur déplaire. Maintenant qu'on a parlé de la guerre en Ukraine et de ses conséquences sur cette région du Moyen-Orient, je vous propose de faire un petit point sur les deux acteurs régionaux majeurs qui, finalement, influencent les tensions dans la région aujourd'hui. Le premier, c'est l'Iran. Le deuxième, c'est la Turquie. Vous le voyez, c'est deux pays montagneux, ici et ici. Deux pays qui ont à peu près la même population, un peu plus de 80 millions d'habitants, des pays qui sont très riches et qui, en même temps, ont une longue histoire, qui ont des référents très anciens, qui sont très nationalistes et qui sont certains de ce qu'ils représentent dans la région. C'est-à-dire qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est clairement revenir dans la région et essayer d'être de nouveau plus influents que ce qu'ils n'ont pu l'être ces dernières décennies, notamment l'Iran, qui était sous sanction et qui reste pour le moment sous sanction de par le problème du dossier nucléaire et quelques autres. L'Iran aujourd'hui, comme vous le voyez dans l'actualité, vous savez, si vous suivez, vous voyez les manifestations qui ont eu lieu tous les soirs à Téhéran à la suite du décès de plusieurs jeunes femmes qui manifestaient pour le droit de ne plus porter le voile, etc. et ça devient très chaud. Donc, il y a des tensions en interne. Et le paradoxe de l'Iran, c'est que c'est un pays qui est fragile sur le plan intérieur, donc sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan environnemental, mais qui, paradoxalement, est très fort à l'extérieur. Aujourd'hui, tous les voisins de l'Iran, y compris tous les grands acteurs globaux, la Chine, les États-Unis, la Russie, l'Union européenne reconnaît que l'Iran fait partie du jeu et que l'Iran aura un rôle à jouer dans la sécurisation et la stabilisation de la région du Moyen-Orient. La difficulté, c'est de savoir évidemment comment et jusqu'où et avec quelles limites. L'Iran, aujourd'hui, reste en choc frontal avec Israël et en relation extrêmement tendue avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Donc, la rivalité entre l'Iran et l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, c'est pour le leadership, c'est-à-dire la suprématie, on va dire, sur la région du Golfe Persique, ici, et plus largement sur l'influence sur l'ensemble du monde arabo-musulman, dans la partie, disons, musulmane du Moyen-Orient. Bien entendu, l'Iran reste peut-être pas en choc frontal cette fois-ci, mais reste en très vive tension avec les États-Unis. À la suite d'une quarantaine d'années de tensions vives entre le gouvernement iranien, enfin le régime iranien, et les gouvernements américains successifs, ça a commencé avec la chute du chat, la prise des otages de l'ambassade américaine, et ça s'est continué tout au long des années 1980-90, 2000-2010. Et bien entendu, ça s'est exacerbé avec l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis, qui a dénoncé les accords qui avaient été conclus auparavant, qui est sorti de ce qu'on appelle l'accord nucléaire de 2015. Et puis, on en est arrivé à une antagonisation maximale entre l'Iran et les États-Unis. Mais ceci dit, l'Iran et les États-Unis, qui sont pragmatiques, ont toujours évité d'en arriver à l'affrontement direct. Même si les États-Unis ont assassiné le général Qassem Soleimani à Bagdad, et si les Iraniens ont tiré des missiles balistiques sur des bases américaines en Irak. Mais c'est resté sous contrôle. Aujourd'hui, le risque de guerre et d'affrontement militaire direct le plus réel, il est entre l'Iran et Israël. Pourquoi ? Parce que finalement, les deux pays se sont autodécrétés comme des adversaires majeurs, à la fois pour des raisons de politique extérieure, mais aussi de politique intérieure, parce qu'en stigmatisant l'autre, ça leur permet évidemment d'essayer de ressouder leur propre population, de faire diversion, si vous voulez, sur les difficultés intérieures. Le prétexte pour l'Iran par rapport à Israël, c'est aussi évidemment le dossier palestinien. C'est-à-dire que les Iraniens, le régime iranien, parce que ce n'est pas le cas des Iraniens, c'est le régime iranien, reproche à Israël de ne pas reconnaître le droit des Palestiniens, de les mettre sous tension, de créer une sorte d'État de semi-apartheid vis-à-vis des Palestiniens et donc de leur dénier leur droit à un État. Et donc, le mot officiel, ou en tout cas la parole officielle iranienne, c'est de dire tant qu'Israël n'aura pas résolu le problème palestinien, nous, nous serons en confrontation, en tout cas en forte tension avec Israël. Et en fait, depuis maintenant presque une dizaine d'années, le régime iranien et le gouvernement israélien sont dans une situation de quasi-affrontement larvé, discret, souterrain, avec des coups tordus, des attentats, des assassinats ciblés, des pétroliers qui vont sauter. Enfin, en fait, on assiste à une véritable guerre clandestine entre l'Iran et Israël. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas dépassé les bornes, on va dire, de l'affrontement direct. Certes, Israël, que vous voyez là, l'armée israélienne et notamment l'aviation israélienne, frappent très régulièrement des objectifs iraniens présents en Syrie. Mais à chaque fois, ils disent, ce n'est pas parce qu'on veut taper Iran, c'est parce qu'on veut frapper la présence des gardiens de la révolution, c'est-à-dire l'armée idéologique du régime iranien qui est présente à la fois au Liban et en Syrie, pour leur dire, là, vous vous approchez trop près d'Israël, ça devient une menace pour nous, donc on tape. Cette guerre clandestine, elle a lieu aussi en mer Rouge, ici. Elle a lieu aussi un petit peu en Méditerranée orientale, ici. Elle a lieu en mer d'Arabie, ici. Et elle a lieu également dans le golfe d'Omane, à la sortie du détroit d'Hormuz, le fameux détroit d'Hormuz que vous voyez ici. Voilà pour l'Iran et Israël. Ce qu'il faut bien retenir et comprendre, c'est que, évidemment, les gouvernements israéliens, eux, disent que, leur rhétorique, c'est de dire, l'Iran ne doit pas avoir la bombe nucléaire, parce que, si l'Iran avait la bombe nucléaire, ils pourraient tenter d'éliminer Israël et donc de rayer de la carte, ce qu'ils l'ont dit à plusieurs reprises, notamment par la voix de leur ancien président populiste, Mahmoud Amaninejad. Et donc, dans cette logique-là, Israël ne peut pas tolérer que l'Iran ait la bombe nucléaire. Donc, on va empêcher l'Iran d'avoir la bombe nucléaire. Et donc, évidemment, tant que leur rhétorique à eux, ce n'est pas le dossier palestinien, c'est le dossier nucléaire. C'est-à-dire que, tant que l'Iran ne renonce pas à son programme nucléaire, eh bien, nous serons en friction, nous serons en tension avec lui. Aujourd'hui, on en est là. Le risque, c'est que l'Iran, qui s'approche doucement, mais sûrement du seuil technologique de maîtrise de l'arme nucléaire, même s'il ne fabrique pas l'arme nucléaire, mais il en a tous les attributs, c'est que, dans ce cadre-là, Israël se dise, je ne peux pas tolérer que le Hezbollah, qui est la milice chiite pro-iranienne, très soutenue par les gardiens de la révolution en Iran, et qui est basée au sud-Liban, ici, c'est-à-dire à la frontière israélienne, du nord d'Israël, je ne peux pas tolérer qu'un jour, si l'Iran devient une puissance nucléaire, cette milice qui nous harcèle de temps en temps, nous tire des roquettes, etc., vient nous enlever des soldats, en fait, on est des deux côtés, il y a une forte friction. Si cette milice-là se place et est sanctuarisée, on appelle ça sanctuarisée, c'est-à-dire se place sous la protection du parapluie nucléaire iranien, évidemment, on ne pourra plus les frapper, et donc, ça va devenir ingérable. Donc, le risque, c'est que les Israéliens, le gouvernement israélien, décide d'éliminer le Hezbollah rapidement, avant que l'Iran ne devienne, de fait, une puissance nucléaire, et c'est là le plus grand risque. Bien évidemment, les Iraniens en sont conscients, et donc, on est dans un jeu un peu de bluff, aujourd'hui, où chacun essaye de regarder les cartes de l'autre, pour savoir, est-ce que vous allez devenir une puissance, ou est-ce que vous voulez réellement devenir une puissance nucléaire ou pas ? Si c'est le cas, eh bien, nous, probablement, Israéliens, les Israéliens se disent, eh bien, nous, nous allons éliminer le Hezbollah avant. Voilà pour le dossier iranien. Autre volet du dossier iranien, c'est la rivalité, on va dire, entre l'Iran et l'Arabie, et l'Iran et les Émirats arabes unis, mais ça, c'est en train de s'atténuer. Pourquoi ? Parce que chacun comprend qu'on a ses voisins, et il faut faire avec pour le très long terme, et que, donc, quoi qu'il arrive, l'Arabie saoudite restera toujours voisine de l'Iran et des Émirats arabes unis, et vice-versa, donc il faut s'entendre, il faut faire avec. Pendant plus de 15 ans, l'Iran a fait pression indirectement sur l'Arabie saoudite, en soutenant la rébellion outille au Yémen ici. Pourquoi ? Vous le voyez sur la carte, c'est très facile, parce qu'en fixant une grande partie de l'armée saoudienne au sud du pays, et en, disons, en créant une situation de guerre embourbée, larvée, etc., eh bien, ça laisse le champ libre aux Iraniens pour progresser dans cette direction-là, une fois que Daesh, Daesh qui occupait au maximum, quand même, il faut bien le préciser à nos auditeurs, à peu près toute cette région-là, c'est immense, ça fait pratiquement le... ça fait pratiquement la moitié de la Syrie et le tiers de l'Irak, donc une fois que Daesh a été éliminé, ou en grande partie éliminé, les Iraniens ont pu évidemment progresser et donc contrôler l'Irak, la Syrie, même le Liban, et donc pendant ce temps-là, ils ont occupé les Saoudiens qui étaient fixés ici. Donc aujourd'hui, les Saoudiens ont compris que pour régler le problème du Yémen et pour trouver un modus vivendu dans la région, il fallait discuter et s'entendre avec les Iraniens et c'est ce qui se passe notamment par des cycles successifs de négociations entre Iraniens et Saoudiens qui se déroulent à Bagdad, en Irak. Les Émiriens, les Émirats Arabes Unis, ici, eux, leur dispute avec l'Iran, c'est pour la sécurisation du détroit d'Hormuz, ici, et pour le contrôle de trois îles stratégiques, les tombes, les petites tombes, grandes tombes et Moussa qui se situent là et qui sont des îles qui, théoriquement, appartenaient historiquement à ce qu'étaient les Émirats Arabes Unis avant qu'ils ne deviennent indépendants puisqu'ils ne sont devenus indépendants qu'en 1971, donc on parle de bien avant, et qui ont été occupés militairement par l'Iran du Shah d'Iran, c'est-à-dire pas par le régime islamique aujourd'hui au pouvoir en Iran, mais auparavant par le régime impérial du Shah d'Iran, et donc ils refusent de rendre ses îlots aux Émirats. Donc ça a créé de la tension, la tension aussi sur l'ensemble de la navigation dans le golfe persique, donc on en est dans une situation compliquée. Ceci dit, les Émirats Arabes Unis sont pragmatiques aussi et voient bien que de par leur taille et de par la réalité des rapports de force, il faut s'entendre avec Téhéran. D'autant plus qu'il y a une exposition universelle qui se déroule entre Dubaï et Abu Dhabi, donc dans les deux grandes villes des Émirats Arabes Unis qui sont à portée de tir de l'Iran. Donc les Émirats savent bien que s'ils veulent le calme sur leur exposition universelle, il faut quand même discuter et éviter de provoquer, comme ils ont pu le faire par le passé, les Iraniens. Donc aujourd'hui, les Émirats Arabes Unis ont renvoyé leur ambassade et leur ambassadeur à Téhéran et vice-versa. Donc les relations ont repris et les Iraniens et les Émiriens discutent et négocient là aussi sur l'équilibre régional. Voilà pour l'Iran. Et le deuxième, on va dire, acteur majeur sur la scène régionale qui finalement est un petit peu à l'origine de tensions et de frictions sur cet ensemble moyen-oriental qui déborde sur la Méditerranée orientale. La Méditerranée orientale c'est ici avec notamment l'île de Chypre qui est là au sud de la Turquie. Eh bien, c'est la Turquie. La Turquie parce qu'elle a été en dehors du jeu géopolitique pendant des décennies, pendant toute la période du kémalisme, pendant la période de la guerre froide et avec le tournant des années 2000, l'arrivée au pouvoir de Recep Tayyip Erdogan, l'actuel président turc qui est très proche des frères musulmans et qui revendique un agenda de l'islam politique très fort, soutenu donc bien entendu par les frères musulmans et accessoirement par le Qatar. Eh bien, la Turquie se dit il est temps maintenant, maintenant que les occidentaux sont à la peine, maintenant qu'on assiste à beaucoup plus de fractures sur la scène mondiale entre, pour faire simple, les occidentaux qui voient leur leadership ou leur ancien leadership contesté, contesté par la Chine, par la Russie, par l'Inde, par l'Iran, par toute une série d'acteurs qui se disent maintenant notre heure est venue et puis vous finalement les occidentaux, les européens, vous avez été incapables d'assurer la stabilité et puis vous avez le deux poids, deux mesures, les doubles standards, etc. Je ne dis pas que c'est vrai, je dis juste que c'est la présentation qui en est faite, notamment par leur propagande. Eh bien, il est temps maintenant de récupérer ou en tout cas de reprojeter à nouveau notre influence. Et donc, la Turquie, la République turque, c'est l'héritière de l'ancien Empire ottoman qui s'étendait quand même sur une grande partie jusque-là du Moyen-Orient historiquement et bien entendu en Méditerranée orientale. Donc, la Turquie se dit c'est mon heure. Le président Erdogan se dit c'est mon heure, c'est maintenant qu'il faut pousser mes pions. Les européens sont à la peine économiquement, politiquement. Le Covid-19, les a, leur a mis des coups sur la tête. Ils ont du mal à s'en remettre. Leur relation compliquée avec Donald Trump et la relation transatlantique aussi. Joe Biden paraît un petit peu assoupi, endormi. Donc, c'est le moment. C'est le moment de foncer. Et puis, ça tombe bien. Les Russes occupent les Américains et les Européens avec la guerre en Ukraine. Donc, j'ai le champ libre pour agir. Et donc, le président Erdogan et la Turquie poussent ses pions. Poussent ses pions en Libye et en Afrique du Nord. On n'en parlera pas aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet. Là, on va se concentrer sur le Moyen-Orient. Poussent ses pions également dans le Caucase. Vous avez entendu parler de la guerre au Nagorno-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et donc, là, clairement, la Turquie soutient l'Azerbaïdjan. Mais la Turquie pousse ses pions en Irak, en Syrie et en Méditerranée orientale. Donc, en fait, l'Irak, la Turquie, pardon pour faire simple, cherche à avoir une bande de territoires tampons au sud de son territoire pour y placer à la fois les Kurdes, rapatrier une partie des Kurdes syriens qui sont historiquement peuplés là, une partie de Kurdes turcs qui seraient mis d'office là et les réfugiés syriens qui, jusqu'à présent, étaient dans des camps un peu partout et qui, évidemment, prenaient du travail aux Turcs, etc., comme dans tous les pays où il y a beaucoup de réfugiés. Et donc, se disent, voilà, on va tous les mettre là et en plus, au passage, notre armée israélite fera une bande de tampons de sécurité pour garantir la frontière sud de la Turquie dans un monde instable où, évidemment, la Syrie est toujours en guerre, où l'Irak est aujourd'hui un peu stabilisé mais pourrait demain s'embraser à nouveau. Pourquoi ? Parce que les problèmes fondamentaux entre les différentes communautés irakiennes n'ont pas été réglés et parce que Daesh, donc ce qui reste de Daesh et des terroristes djihadistes sont toujours vivants et sont toujours enterrés un peu partout dans cette région. Ils attendent que le bon moment pour ressortir. Donc, les Turcs se disent on va prendre une bande de sécurité donc l'armée turque aujourd'hui occupe, si vous voulez, un bout de terrain en Turquie, ah pardon, dans le nord de l'Irak ici. Elle occupe une grande partie sauf certains endroits de la frontière nord-syrienne et justement le président turc voulait profiter de la guerre en Ukraine pour dire pendant que Vladimir Poutine lui envahit l'Ukraine moi je vais finaliser c'est-à-dire je vais faire une offensive pour rendre hermétique la totalité de la frontière syrienne. Pour le moment il ne l'a pas encore fait mais il pourrait être tenté de le faire demain. Lui donc évidemment son problème aussi c'est qu'en faisant ça l'avantage c'est qu'en ayant une bande tampon ici au nord de la Syrie et au nord de l'Irak c'est aussi un moyen pour lui de créer artificiellement une bande tampon avec l'Iran parce que l'Iran ici et la Turquie c'est-à-dire l'Empire Ottoman dans l'histoire se sont fait la guerre de très nombreuses fois et puis ils ont finalement trouvé un traité de paix à la fin du XVIIe siècle mais donc depuis ça va à peu près mais globalement quand même ça reste les deux grands rivaux géopolitiques de la région. Alors ils ont une frontière commune ici mais vous voyez cette frontière commune elle est d'ailleurs des deux côtés en plein territoire kurde kurde irakien et kurde iranien mais c'est de la très haute montagne donc en fait ils savent qu'ils n'ont rien à craindre l'un de l'autre ici. Par contre ils savent que là sur cette zone du croissant fertile du tigre des fleuves donc tigre et euphrate là par contre ça reste très fragile et là les ambitions turques et les ambitions iraniennes pourraient facilement se retrouver. Donc pour les Turcs créer une bande de contrôle c'est de se dire on met les Iraniens assez loin de nous et finalement comme ça on n'a pas trop de soucis. Et puis bien sûr la Turquie là où les tensions s'expriment aujourd'hui de manière assez vive c'est vis-à-vis de Chypre et vis-à-vis de la Grèce notamment sur l'ensemble de la Méditerranée orientale pourquoi ? A la fois pour des raisons historiques c'est à dire que historiquement les Turcs considèrent que toute cette zone-là est sous influence ou fut sous influence automane et puis aussi parce que dans le nord de l'île de Chypre l'armée turque a débarqué en 1974 et a fait ce qu'on appellerait aujourd'hui un nettoyage ethnique c'est-à-dire a mis des Turcs en quantité importante notamment des paysans turcs à la place des Grecs qui ont fui dans le sud de l'île ici donc en fait de fait l'île de Chypre est divisée en deux il y a une partie officiellement reconnue qui est le gouvernement chypriote donc la république de Chypre qui est là avec Nicosie comme capitale et la partie nord qui est une sorte de fiction étatique reconnue uniquement par la Turquie et qui est on va dire une sorte de de comment dire de proxy de la Turquie et donc en en 2023 donc l'année prochaine la Turquie va commémorer le centième anniversaire de la république turque et il va y avoir des élections très importantes des élections générales en Turquie et donc le président Erdogan pourrait être tenté pour flatter le nationalisme turc notamment pour faire diversion face aux difficultés économiques politiques et sociaux donc économiques pour être tenté de faire diversion par exemple en annexant de fait la partie nord de Chypre en disant maintenant la partie nord de Chypre c'est plus une fiction un peu comme si vous voulez ce qu'avait fait à une époque la Russie par rapport au Donbass en disant c'est des provinces autonomes mais ça reste quand même autonome mais de dire non non maintenant c'est annexé et ça fait partie directement de la Turquie c'est à dire du territoire turque ce qui veut dire que la Turquie en fait pourrait projeter son territoire ici sur la partie nord et de fait contrôler la partie la partie méditerranéenne c'est à dire la mer ici la mer territoriale entre les deux et interdire ou essayer d'interdire aux autres nations le droit de pénétrer en tout cas avec des navires militaires et surtout des navires de prospection énergétique notamment de prospection gazière ces territoires-là enfin ces zones-là qui sont censées être riches en gaz naturel parce que c'est l'autre enjeu on sait qu'il y a beaucoup de gaz naturel enfoui profondément dans cette dans toute cette partie-là de la Méditerranée donc bien entendu ça attise les appétits des uns et des autres donc les risques de tensions voire d'affrontements militaires entre la Turquie et Chypre sont réels Chypre ne fait pas partie de l'OTAN donc les américains et l'OTAN disent c'est pas mon problème en substance c'est le problème des européens pourquoi enfin pardon c'est le problème de l'Union européenne parce que la république de Chypre en revanche elle est membre de l'Union européenne donc à Bruxelles tout le monde est très embêté parce que tout le monde voit bien que Chypre est en état membre de l'Union européenne donc s'il est attaqué il faudra le défendre oui mais qui peut défendre Chypre donc c'est ça aujourd'hui le principal problème parce qu'évidemment la république turque et monsieur Erdogan fait pression sur un certain nombre de gouvernements européens pour leur dire il n'est pas question si vous allez aider les chypriotes et bien nous nous allons activer tous nos réseaux islamistes tous nos réseaux frères musulmans dans vos pays respectifs pour sous-entendu leur dire de manifester voire plus donc en fait il joue il fait poser une réelle menace contre l'Union européenne sachant qu'ensuite l'adversaire on va dire historique pas l'adversaire le rival historique de la Turquie cette fois-ci non plus vers l'Orient c'est-à-dire avec l'Iran mais non plus vers le Nord avec la Russie mais vers on va dire la Méditerranée c'est la Grèce et donc c'est intéressant cette carte parce que vous voyez la frontière telle qu'elle a été la frontière qui définit la frontière à la fois terrestre et maritime entre la Turquie et la Grèce cette frontière elle est issue des traités qui ont suivi la première guerre mondiale et elle est très proche de la frontière turque pourquoi parce qu'en fait tout ça si vous pouvez voir la carte de la mer Égée on verrait que tout ça c'est un c'est une une mosaïque d'îles grecques un petit peu partout ce sont les fameuses îles de la mer Égée et comme avant la première guerre mondiale et pendant la première guerre mondiale vous aviez des populations grecques ça c'est le fruit de l'histoire qui était établie sur toute cette partie-là de la Turquie donc quand même une bonne partie de la Turquie occidentale et bien la suite de la première guerre mondiale et de la guerre civile qui s'en est suivie en Turquie et bien les Turcs notamment Moustapha Kemal ont éjecté les grecs de la partie continentale notamment d'Izmir de la Turquie qui se sont réfugiés dans les îles donc du coup les traités ont mis la frontière très proche de la frontière enfin très proche du continent turc et évidemment les Turcs disent non non ça n'est pas normal nous on devrait avoir accès à la mer Méditerranée de la même manière comme les autres pays donc on conteste on conteste et bien le fait que ces îlots-là appartiennent à la Grèce et donc eux aussi commencent pour être tentés de revendiquer voire même de débarquer sur certaines îles donc les Turcs l'armée turque pourrait être tentée de débarquer sur certaines îles grecques pour justement créer des fêtes accomplies et ouvrir en fait une sorte de corridor et pour dire bah non vous voyez en fait maintenant c'est ça et c'est pareil si la Grèce est attaquée alors la Grèce elle fait partie de l'OTAN donc ça deviendra le problème des Américains et de l'OTAN mais alors même que donc la Grèce quelque part est sanctuarisée par l'OTAN c'est pas le cas de Chypre donc Chypre c'est vraiment une vulnérabilité pour les Européens et c'est d'autant plus crucial Chypre que quand vous regardez où est placée Chypre Chypre si vous avez donc la partie sud de l'île celui qui contrôle Chypre peut contenir la Turquie peut contenir la Syrie voire le Liban et notamment l'Iran et peut contenir également en partie la Russie la Russie qui a une base maintenant à Tartus en Syrie des bases à Tartus et à Tartus c'est-à-dire qui contrôle le littoral syrien ici et c'est pour ça que les Américains très récemment sont revenus sur leur politique traditionnelle qui datait de plusieurs décennies et ont levé l'embargo sur les armes que le Congrès américain avait édicté et érigé contre le gouvernement chypriote en disant nous Américains et nous recommandons aux Occidentaux de ne pas livrer d'armes aux Chypriotes c'est-à-dire aux Chypriotes du Sud donc la République de Chine pour des tas de raisons et ils sont revenus sur cette décision pour dire on veut se garantir que Chypre ne tombera pas dans l'escarcelle de la Turquie de la Russie voire pourquoi pas de l'Iran et donc nous les Américains on va aider les Chypriotes à se défendre et ça c'est tout récent et c'est important parce que ça veut dire que si les Etats-Unis réalisent que ce point-là c'est crucial c'est parce qu'ils savent qu'en étant présent ici et en verrouillant quelque part Chypre ça évite la projection une trop grande pénétration iranienne dans cette direction-là ça peut stabiliser le jeu entre Israël le Liban Israël la Syrie et l'Iran ça peut dissuader la Turquie de vouloir intervenir dans Chypre et ça peut non pas dissuader mais contrer le jeu naval de la Russie qui consiste en fait à contrôler cette axe-là pour pouvoir ensuite se déplacer en mer rouge pour les Russes et ensuite accéder à l'océan indien donc en fait et je terminerai par là l'île de Chypre est absolument stratégique et puisque nous parlons de météorologie Moyen-Oriental un des sujets majeurs sur l'ensemble de toute cette région dont on parle peu c'est la place grandissante de la Chine en termes purement géopolitiques ce que tous vos auditeurs doivent comprendre c'est que toute la région du Moyen-Orient aussi bien l'Iran l'Irak les pays de la péninsule arabique est en train de devenir le réservoir de pétrole et de gaz majeur pour la Chine et notamment pour la sécurisation de l'effort industriel chinois c'est-à-dire que la Chine a un besoin absolument vital de sécuriser ses approvisionnements énergétiques en direction du Moyen-Orient à la limite peu importe le pays et d'ailleurs les Chinois concluent des deals aujourd'hui avec tout le monde des deals colossaux en termes énergétiques avec l'Iran avec l'Irak avec l'Arabie Saoudite avec les Émirats Arabes Unis et avec le Sultanat Oman peu importe que ces pays-là soient en rivalité entre eux donc un des enjeux géopolitiques pour demain et après-demain c'est est-ce que la péninsule arabique et en général le Moyen-Orient va basculer à l'Est et va basculer dans le camp chinois ça c'est fondamental à suivre dans la décennie qui vient Abonnez-vous !